bonjour salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo voilà pour une fois on va faire une intro normale et se concentrer pour aller au but même de la vidéo et parler de ce dont on doit parler dans cette vidéo ce pourquoi très précisément vous avez cliqué ici donc c'est parti on va dans la vidéo sans faire une intro trop longue et une intro vraiment qui n'aurait pas trop de sens allez on va dans la vidéo bref non j'ai vu un truc et quand j'ai vu ce truc j'ai pensé à vous j'ai tellement pensé fort à vous que je l'ai pris en photo je puisse vous le montrer et voir vraiment si vous aussi voyez la même chose et j'ai envie d'avoir vos retours savoir si je suis complètement taré si j'ai un problème psychologique ou s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui voient aussi cette chose donc ça tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe mais on va y aller et on va voir ça ensemble et s'il vous plaît rassurez-moi dites moi que je suis pas fou parce que c'est vrai que de temps en temps on s'apparaît un peu un poulot de l'âme quoi hein bon on y va je vous montre ce truc oui on est sur pk express j'aime bien j'aime bien pk express c'est quelque chose qui me plaît je trouve ça sympathique il y a une nouvelle saison qui a commencé et il s'est passé quelque chose de what the fuck dans l'épisode 1 et je voulais vous montrer ça parce que j'ai vu quelque chose j'ai vu des choses bref je vais vous montrer l'extrait et vous me direz en commentaire si vous voyez aussi cette chose ou si je suis totalement taré allez c'est parti essuie refus sur refus et sont gagnés par la fatigue après cette première journée de course hola alors voilà on voit qu'il ya cinq secondes de vidéo parce qu'il faut savoir qu m6 est relativement comme ça énervé quand on récupère son contenu et qu'on l'utilise gratuitement donc j'ai juste un tout petit peu repris la suite de cet extrait pour le faire à ma sauce histoire de pas avoir de problème avec m6 ni youtube ni personne parce qu'on n'aime pas les problèmes bref en gros là l'idée c'est que c'est la galère ils n'arrivent pas à trouver de maison ils n'arrivent pas à dormir chez les boliviens ils sont en bolivie au passage en gros c'est un peu contexte général vous avez vu qu'il ya une musique triste ya tout ça bon je vous mets la suite de l'extrait je vous dis c'est pas vraiment l'extrait d'un 6 j'ai refait l'extrait comme j'ai pu voilà dans l'extrait qui va suivre va se cacher ce que je vous ai dit une vision d'horreur à vous de la voir hola un moment au port favor no dis c'est hola ah pour l'instant les boliviens sont pas très réceptifs ils sont un peu distant on j'ai fait comme j'ai pu dirait qu'ils ont pas confiance ils sont peureux c'est très compliqué it's not possible in your house ok sorry il fait froid il fait nuit on est à 4000 mètres d'altitude il y a personne dans les rues franchement moi je dis rien mais je suis vraiment pessimiste no dormir in to casa no 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 disculpé gracia on tape aux portes et des refus en permanent en permanent voilà ça a presque été diffusé comme ça j'ai changé deux trois trucs au niveau de la voix au niveau de la musique en gros ça a été diffusé comme ça donc est ce que vous avez vu quelque chose est ce que vous avez vu quelque chose d'horrible c'est la question est ce quelque chose dont je vous parle il est actuellement à l'écran et oui c'est pour ça que j'ai remis l'extrait ici vous voyez quelque chose ou pas si vous voyez quelque chose répondant en commentaire avant de voir la suite parce que après la suite je vais vous montrer ce que c'est donc ne trichez pas s'il vous plaît et dites moi ce que vous voyez voilà voilà maintenant je vais vous montrer la chose alors ça voilà c'est pour vous dire tellement j'ai été choqué c'est une photo que j'ai pris de ma télé en mode vieux échelag que j'ai pris en photo je me suis dit au cas où je retrouve pas l'extrait alors je vous explique vite fait j'avais mis pause parce que j'avais une petite envie une grosse envie même d'aller aux toilettes si vous voyez ce que je veux dire bref bon et quand je suis revenu je me suis assis dans mon canapé sur la méridienne que j'ai une méridienne elle est hyper confortable alors cette méridienne c'est la méridienne du bonheur comme j'aime à l'appeler bon je dérive un peu mais en gros l'idée c'est quoi est ce que vous voyez quelque chose ici moi quand je suis revenu je l'ai vu direct et ça m'a particulièrement choqué voyez la chose ou pas ça se passe ici là si je vous mets ça est ce que vous voyez quelque chose genre là 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 c'est la meuf des folles de mort genre il ya un visage dans sa tête derrière ses cheveux regardez j'ai des zooms et là en fait elle est face au mec et là on voit qu'il ya un visage regardez j'ai un peu grossi les traits pour vous puissiez vraiment voir ça regardez ça hein on est d'accord il ya un visage là là il ouvre les yeux du coup si vous n'avez pas compris est ce que je suis le seul à avoir vu ça ici où je suis fou merci de répondre en commentaire c'est pas triché aussi je crois qu'il est temps de passer à la vidéo c'est parti voilà juste une petite intro qui était je pense un peu longue je sais pas comment je me suis débrouillé au montage mais c'est vrai que c'était un peu long là on va passer au centre de la vidéo quand même un jour ou l'autre c'est intéressant on va passer à l'ajout de ces trois dinosaures que vous avez vu sur la miniature qui va pas tarder à arriver dans ce rail je dis pas tarder genre à l'horizon 2060 2061 dans ces eaux là voilà après je peux me tromper de quelques semaines on connaît les mises à jour sur ce rail ça va arriver il faut juste prendre un petit peu sûrement la patience on va commencer par la seule chose qui est lisible au niveau du développement de ce jeu c'est un peu un enfer pour trouver les informations c'est très compliqué c'est très fouillis c'est un peu le wire comme on dit chez moi pour trouver des infos mais on a ça la roadmap la roadmap c'est à dire qu'ils sont en train de développer tout ça ça se retrouve ici donc on en est où on en est très exactement à ici l'update 6 gore c'est la dernière dont j'ai parlé en vidéo elle est tout simplement implemented la prochaine mise à jour ça va être night terror on va cliquer dessus game histoire de voir un petit peu ce que c'est night terror c'est en développement ici on le voit et c'est une mécanique ça j'ai déjà parlé des mécaniques et tout il ya très très longtemps parce que ce jeu avance très très doucement il va y avoir du v du venin du poison avec l'ajout de dinosaures qui vont avoir du venin du poison c'est surtout ça l'idée pour ajouter des dinosaures avec ces nouvelles mécaniques là et les dinosaures dont on va parler il va être rajouté lors de cette mise à jour 6.5 les dinosaures il ya quoi là on voit qu'il ya le tronodon ici il va être jouable ça va être un carnivore il est en développement évidemment il ya ces petits concept art voilà tu concept art dans le tronodon il ya un petit col on fait incroyable vraiment ce cri il est magnifique voilà what barre toi mais casse toi je vais quitter le mode plein écran au secours j'ai wesh wesh mais c'est infernal ok c'est bon tu vois la solution et un petit jpeg voilà qui est utilisé pour montrer à quoi il va ressembler donc le tronodon dans pourquoi donc sur la miniature il ya le bay piaozaurus et le ceratosaurus et parce qu'en fait ils vont être ajoutés à ce moment là aussi on les voit ici bay piaozaurus 48 sur 52 comme le tronodon c'est à dire qu'il est quand même proche d'être intégralement terminé et le ceratosaurus c'est là qu'on peut se dire que la mise à jour va durer encore un petit moment 10 sur 52 il n'est pas du tout du tout prêt ou alors ils n'ont pas mis à jour la roadmap je sais pas 10 sur 52 c'est à dire que là vraiment il ya une quarantaine d'années de développement encore pour le finir mais ils ont dit qu'ils allaient le mettre dans la mise à jour 6.5 et la grande question c'est pourquoi je vous parle de mise à jour 6.5 alors qu'ils sont ici le bay piaozaurus et le ceratosaurus pourquoi je vous dis qu'ils vont être dans la mise à jour 6.5 alors que dans la mise à jour 6.5 on voit qu'il ya que le tronodon et attendez j'ai pas vous laisser comme ça regardez ça on part à la recherche de l'information et vous commencez à en avoir l'habitude on va sur le discord officiel de the isle evrima fait par le bon dondy oui il est là dondy nous parle et il dit des informations précises et importantes pour comprendre pourquoi le bay piaozaurus et le ceratosaurus seront intégrés à la mise à jour 6.5 avant de partir là dedans je vais faire une petite aparté et vous montrer pourquoi je fais un peu moins de vidéos sur evrima et le futur de evrima que sur pas sauf titan parce que c'est un vrai chaos leur discord ça part dans tous les sens ils font des annonces ils mettent des photos ils mettent des vidéos pour créer de la hype sur le jeu mais du coup ça rend les choses totalement incompréhensible regardez là on est tout simplement dans la phase free c'est à dire le développement en phase 3 de the isle et on parle du ceratosaurus voilà ici ceratosaurus on voit qu'il ya des avancées qu'est ce qu'il ya d'autre après tout c'est vraiment n'importe quoi vraiment il ya lui c'est pour créer de l'aip on sait pas ce qu'il fout là il est là alors qu'il a annoncé nulle part il ya des dessins de je sais pas quoi on dirait des gigas un kama un chant alors qu'il ya rien qui est annoncé rien qui est proposé là dessus et c'est un peu tout mélangé et quand on va dans la face tout on peut remonter il ya très longtemps par exemple dans la phase 2 le 28 octobre 2021 il y avait déjà des teasers pour le trop donc en gros ce que je vous dire c'est que pour recouper les informations et créer un truc un peu homogène au travers d'une vidéo c'est quand même très compliqué parce que vraiment le discorde c'est le bordel ça a ni queue ni tête des trucs qui sont annoncés en phase 2 et ben c'est fait en phase 3 des trucs qui sont annoncés en phase 3 seront faits en phase 12 en 2252 voilà il ya encore des trucs du trop donc qui date de septembre 2021 ouais ce que je veux vous dire paix pierre aux horus septembre 2021 aussi là ici par exemple en août 2021 ils ont sorti cette photo un hélicoptère avec un bougre qui est devant il parle dans tous les sens sur leur discorde ils font des annonces des mits créer des belles images graphiques en 3d hyper bien modélisé et tout mais il n'y a pas de suite en fait à tout ça quoi c'est compliqué de trouver des infos réelles qui vont être effectifs dans le jeu et là c'est une vraie info qui est faite par dont lui qui fait l'annonce lui-même c'est lourd ça ça a du poids dont dit on sait que c'est pas un mytho tout ce qui dit ça se réalise dans le jeu bref pour avancer dans cette vidéo pour retrouver un petit peu le chemin et le sens de cette vidéo qu'est ce qui nous dit le bon donc il nous parle ici du ceratosaure avec une magnifique image ici il ya des petites infos qui sont notés mais le but de cette vidéo c'est pas de voir les statistiques et comment va être le gameplay de ces dinosaures mais surtout savoir s'ils vont intégrer le jeu ou pas du coup il nous dit quoi il nous dit ici qu'il a fait des grands progrès dans le développement depuis la migration sur l'unreal engine 5 et que le ceratosaure est prêt à être transféré dans le jeu lors de la mise à jour 6.5 et surtout en même temps que le trop donc donc ça c'est une info qui est claire nette précise le ceratosaure sera implémenté dans le jeu en même temps que le trône et après ici tout ça en fait ça explique qu'elle va être le gameplay que ce dinosaure ça je vous le dis on le verra dans une autre vidéo parce que ça serait trop long de faire tout ça dans une seule vidéo beaucoup trop rébarbative vous connaissez j'aime pas être rébarbatif ce qui est important maintenant c'est de voir le beipiaosaurus qu'est ce qu'il dit le bon dondi il dit exactement la même chose dondi encore lui qui parle le beipiaosaurus a un développement proche de son achèvement total on l'a vu sur la roadmap il est vraiment quasiment terminé ensuite qu'est ce qu'il nous dit il nous dit que cet animal a été bougé dans la version 6.5 et rejoindra les autres aux côtés du trôdon et du ceratosaure et après ici pareil toutes les caractéristiques du beipiaosaurus qu'on ne verra pas dans cette vidéo parce que ça va être beaucoup trop rébarbatif en gros vous savez tout quels sont les trois prochaines dinosaures à rejoindre le jeu et surtout ce qui est intéressant c'est que c'est de façon certaine ces trois dinosaures vont être ajoutés au jeu à la prochaine mise à jour après vraiment la question c'est savoir quand est ce que cette mise à jour aura lieu parce que l'avancée du développement du ceratosaure fait un peu peur j'ai l'impression que ça risque de prendre encore quelques bons gros mois bien long donc voilà la vidéo s'arrête ici j'espère qu'elle vous a plu j'espère qu'elle a été instructive que vous avez appris pas mal de choses et surtout si vous voulez la suite si vous voulez qu'on parle un petit peu des caractéristiques de ces nouveaux dinosaures sachant qu'il ya beaucoup d'informations là dessus bombardez les pouces bleus j'ai qu'à partir de 350 pouces bleus on pourra faire une suite sinon abonnez vous ça soutient beaucoup la chaîne ça fait du bien ça met du bon mon coeur et surtout répondez à ma grande question de début de vidéo est ce que je suis taré ou est ce que vous aussi vous voyez que j'ai vu cette vision d'horreur qui m'a perturbé pendant des jours voilà c'est tout pour moi vous savez très bien ce qui me reste à vous dire sur tout le monde